bonjour donc bienvenue à la recette on m'a demandé de faire ces quelques mots d'introduction sur le passage de l'ipv4 et l'ipv6 ce qui est intéressant c'est que vous êtes probablement beaucoup plus au courant de moi que moi de ce sujet là mais je vais quand même jouer le rôle puisqu'on m'a demandé de le faire c'est un sujet qui est très souvent négligé quand vous avez des entreprises les gens regardent ça d'un peu de regardent un peu de travail en disant mais pourquoi je ferais ça maintenant c'est le problème c'est même problème que l'environnement c'est que c'est un intérêt collectif et l'intérêt individuel est pas toujours clair donc il faut vraiment passer du temps à essayer de convaincre les gens que oui il faut le faire alors pour rappeler un tout petit peu l'histoire on avait ipv4 4,3 milliards d'adresses quand on a lancé ça dans les années 80 on pensait que c'était vachement large c'est vite aperçu que cette celle n'était pas depuis 2019 le stock est épuisé donc ça s'est mesuré et on a introduit ipv6 pour pallier cette pénurie alors ipv6 quasiment un nombre infini d'adresses donc ça doit être on doit être tranquille pour quelques années une fois qu'on sera passé ipv6 et on n'y est pas donc le problème c'est que c'est pas compatible entre eux si vous avez une machine à une autre il y en a une qui parle ipv4 et ipv6 elles peuvent pas se causer on transite depuis 20 ans est ce qu'on a fini si vous êtes là et si tout le monde dit il faut finir un coup d'accélérateur c'est qu'on est c'est clair qu'on n'a pas fini et c'est clair aussi en tout cas c'est le point de vue fort de je pense la plupart des gens dans cette salle en tout cas de l'arcep c'est que on peut pas continuer avec deux protocoles il faut il faut s'inflaient c'est un franc développement c'est un coût économique c'est une source de problèmes récurrents de dysfonctionnement donc tout le monde est conscient en tout cas dans cette salle et le rôle c'est d'essayer de convaincre autour d'évangéliser le reste de la planète en disant mais il faut passer ipv6 alors l'arcep est impliqué depuis 2016 avec des gens comme vivian qui ont vraiment pris un bâton de pèlerin et et essaye de convaincre en permanence on a maintenant un baromètre de l'ipv6 parce que évidemment si vous n'arrivez pas à mesurer vous pouvez pas discuter donc on a baromètre qui qui mesure la transition à l'ipv6 avec internet society on anime la task force qui se réunit aujourd'hui donc ça c'est essentiellement il n'y a pas de secret il faut arriver à convaincre tout l'écosystème de basculer et ça ça se fait en convaincant les gens quoi plus récemment l'arcep a mis en place une carte de suivi de ipv6 dans le monde alors rapidement pour ceux qui n'ont pas déjà toutes ces informations c'est quoi la situation alors la progression globale du taux d'utilisation d'ipv6 est net chez les opérateurs mais il ya des grandes disparitions alors il ya des disparitions entre le fixe et le mobile il ya des disparitions entre réseaux et donc ça c'est un vrai souci concernant les hébergeurs c'est le retard est large enfin il ya il ya vraiment du boulot il ya de plus en plus d'hébergeurs qui proposent ipv6 dans leur dans leur offre mais quand on regarde le taux de sites accessibles en ipv6 il y en a finalement c'est vraiment une grosse grosse marge de progrès alors un un trou dans la raquette c'est le taux de serveurs mail qui reste très bas et donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler parce que c'est quelque chose qui pourrait devenir hyper impactant alors l'objectif je l'ai déjà dit mais en tout cas c'est bon de le répéter sans arrêt l'objectif c'est pas de garder deux réseaux deux protocoles pardon l'objectif ça n'a l'air qu'un seul c'est à dire qu'à un moment donné l'objectif c'est on arrête ipv4 on n'en est pas encore là et donc il faut mais il faut se préparer faut avoir des scénarios de d'arrêt donc il ya des gens qui travaillent dessus leur cep réfléchit à ça comment on arrive à ce que à un temps pas trop loin on puisse complètement arrêter ipv4 voilà il ya beaucoup de boulot je pense que vous en avez tous convaincu sinon vous ne seriez pas là ou à distance et je vous souhaite donc un atelier hyper fructueux pour progresser dans cette tâche collectif qui est pour le bien collectif d'arrêter ipv4 je te laisse la parole merci 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 beaucoup et bien je suis je suis très heureux de vous accueillir ce deuxième atelier ipv6 france je m'appelle jean-luc clemens je suis le président de l'idat alors le jeu je ne vais pas anticiper tous les messages toutes les analyses qui vont être présentés au cours de cette de cet atelier l'ipv6 est un sujet sur lequel on a l'occasion de travailler à l'idat et avec l'arcep depuis très longtemps notre ami julien de l'arcep m'a ressorti ce matin un rapport que l'idat avait publié en 2001 sur l'ipv6 qui devait arriver dans dans quelques années bon la bonne nouvelle c'est quand même qu'on a fait beaucoup 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 de progrès il en reste encore un peu à faire mais nous en sommes tous conscients l'année dernière nous avons fait le premier atelier nous étions une quinzaine autour de la table aujourd'hui nous faisons ce deuxième atelier nous sommes plus nombreux j'espère que vous en prenez faire un troisième l'année prochaine nous serons encore plus nombreux nous aurons encore de meilleurs chiffres à vous annoncer donc je vous souhaite également un excellent atelier ipv6 et je passe la parole à monsieur latif ladite qui est notre premier intervenant je vous en prie je vous en prie